La mémoire de Dominique Bernard 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 et de passer au-dessus de tout. Dans ce genre de cérémonie de vœux, il est coutume de jeter un regard sur l'année passée et de vous apporter des informations sur les mois à venir. Je ne vais pas parler, comme l'a dit Guy, une heure ou une heure et demie, rassurez-vous. Pour le regard dans le rétroviseur, je ne vais pas m'apesantir sur les réalisations, car celles-ci, vous les voyez, vous les pratiquez, ou vos enfants, ou vos petits-enfants, et nous prenons soin de vous informer pratiquement en temps réel. Juste un exemple, sur le Facebook de la Commune, une publication de notre metteur en scène municipale, Franck Leclerc, a été vue par plus de 2300 internautes. Elle représente une courte vidéo, retracant la journée, sur le marché de l'Ouac-Larras, passée par un groupe de jeunes de la Commune et offerte par la communauté ormaine. Cette publication illustre parfaitement notre thème prioritaire, favori dans la gestion municipale, celle qui concerne la jeunesse, la mixité, mais aussi les activités ludiques, les loisirs, les sports, et les sorties, et ce, pour tous les médias de la Lune. Ces priorités reposent sur deux piliers, le centre culturel Champel et le complexe sportif et associatif Bonne Humeur. Les deux lieux emblématiques de nos activités s'adressent bien en priorité aux habitants de la Commune, mais aussi à celles et ceux qui le souhaitent. Personnellement, je pense que les limites communales doivent disparaître pour assurer une meilleure gestion des politiques publiques, et dans cet esprit, le troisième pilier est la communauté ormaine d'Arras, que vous connaissez peut-être moins, mais je vais vous en dire quelques-uns. Au sujet du centre culturel Champel, Le gros dossier venait l'année 1923 par une équipe recomposée, avec à sa tête Camille Brasier, s'est attachée à réécrire le projet de Champel, document essentiel pour obtenir des financements. Ce dossier, actuellement en instruction dans les services de la Caisse d'allocations familiales, a mobilisé pendant plusieurs mois, non seulement les équipes de Champel, mais aussi les habitants, qui ont bien voulu répondre à notre invitation pour exprimer leurs souhaits et leur envie de partager les grands enjeux du projet. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il me semble important que vous ayez une idée de ces grands enjeux. Promouvoir l'animation de la vie du territoire communal et du centre culturel. Promouvoir les actions de prévention et l'accès aux loisirs pour tous. Accompagner la place des habitants dans la gestion communale. Agir pour le développement des services aux jeunes. Et développer les actions culturelles en s'appliant sur la médiathèque. Et son réseau M. Certes, vous pouvez retenir une liste de mots, peut-être creux pour vous, mais pour mieux les comprendre, je vous invite tout simplement à venir au centre culturel, en famille, pour vous rendre compte de la portée de ces mots. Nous avons une équipe formidable d'animateurs qui ne manqueront pas de vous bluffer, ce sont de véritables artistes. Mais ce n'est pas tout. En parallèle de ces enjeux, nous déployons également des axes plus sociaux, suivis par Anne-Caroline Ratajac, au titre de sa délégation. La santé, la lutte contre l'isolement, la lutte contre le chômage, l'insertion sociale et économique des jeunes notamment. La mixité dans le logement. Et tout récemment, des collaborations, des mutualisations avec un partenaire naturel, la commune de Saint-Lôme. Là encore, vous pouvez dire qu'il nous donne une liste de mots convenue pour faire genre, comme on dit chez les jeunes. Mais je vous apporte encore deux informations. Sur le territoire de la communauté urbaine, il n'existe que six centres sociaux, trois sur Arras, un sur Hachicourt, un à Borin et un à Saint-Nicolas. Pour nous, concrètement, c'est plusieurs milliers de personnes qui ont participé aux activités du Centre culturel et je suis certain que beaucoup se trouvent ce soir dans la salle pour en témoigner. Si vous ne le connaissez pas et si j'ai pu vous donner envie de le fréquenter, je vous invite à rencontrer nos équipes qui seront très heureuses de vous accueillir à Bras-en-Père. Et tous les âges sont concernés. Même le Café des âges, animé par Yves-Ride Lourdes et Jean-Claude Noël, son indicateur, est le repère café récemment créé. Le premier pour passer un bon moment de détente entre amis et le second pour redonner vie à différents appareils qui étaient joués à la poubelle. Avec Stéphane Fournier, qui pilote le sujet, nous sommes très fiers de faire briller le centre culturel Chantlaire au sein du territoire à Rajon. Le complexe sportif et associatif Bonumeur, là aussi, les différentes installations préexistantes et restamment reconstruites, offrent à nos jeunes et autres sportifs d'excellentes conditions pour pratiquer leurs activités dans les deux salles de basket, la salle de musculation, le terrain de foot synthétique, les dix terrains de boules et une salle de javelot pour maintenir ce sport régional. Sans oublier les installations connexes, salle de convivialité, parking des alouets, terrain de foot de Alaska, le complexe des mystiques bateaux et le dojo de Verlaine. Avec Foye à Jarré, qui supervise les installations sportives, je suis encore très fier d'offrir toutes ces activités pour notre jeunesse et j'en profite pour saluer le travail des bénévoles qui, à la tête des associations, se démêlent pour faire rayonner leur club et dans le même élan, la commune. Ces installations sportives sont également complétées par des locaux qui accueillent différentes activités associatives, hautes de meinture Bélon, club de couture, club de marche, club des aînés, salle de convivialité, bureau d'association, mais aussi cloche de cyclos, ainsi que le relais Petite Enfance. Le complexe Bonumeur est un lieu sportif et associatif. Les ports sont largement ouvertes pour vous accueillir ou vos enfants et petits-enfants. Un mot sur la communauté urbaine. Sans vous en rendre compte, sans peut-être vous en rendre compte, votre vie quotidienne est rythmée par les services de la communauté urbaine. Je me permets de vous rappeler que la communauté urbaine compte 46 communes et un peu plus de 100 000 habitants. Elle compte historiquement de nombreuses compétences. Et Saint-Nicolas a été dans les communes qui ont créé cette intercommunalité. comme la gestion de l'eau, l'assainissement, les transports urbains, l'accueil des gens du voyage, l'habitat, le développement économique, le ramassage et le traitement des déchets ménagers. Plus récemment, la gestion des voiries et, ces derniers temps, la gestion de quatre piscines et dorénavant, la gestion de l'éclairage public. La communauté développe sur le territoire de nombreux projets qui marqueront notre futur, comme l'aménagement de la gare d'Arras, qui verra son quartier doté d'un nouvel urbanisme, le Val d'Eusca avec son parc, ses passerelles, le nouveau quartier qui se développera sur le territoire de Saint-Laurent en mine toyenneté avec Arras et Saint-Nicolas. Donc là, il y aura 500 logements, un commissariat tout neuf, le déplacement du magasin Lidol et ce qui est déjà réalisé, c'est la base boutique de Canoué avec un superbe bâtiment qui verra peut-être quelques athlètes des Jeux Olympiques. La communauté déploie également de nouveaux quartiers à Achicourt, Aorin, Darville, Arras, comme elle l'a fait en son temps pour Saint-Nicolas avec le projet Enrue des nouvelles résidences. La communauté assure également pour le compte de ces communes la gestion des documents d'urbanisme obligatoires, les prix divers et souvent contraignants. Quelques exemples, le plan local d'urbanisme intercommunal qui régit globalement les règles de construction et d'utilisation des terrains. Les 46 communes devront remettre un document d'urbanisme commun qui prendra en compte les grands enjeux du territoire communautaire à Rajoy pour les 20 prochaines années. Et merci à Jean-Pierre de s'appuyer à ce gros dossier parce qu'il va durer plusieurs années, il va durer 24 ans. Les élus de votre commune sont associés et présents dans les différentes commissions de travail et au conseil de communauté où ils participent aux décisions. Personnellement, je représente la commune au conseil de communauté avec Jibro et Astrid Savary et je participe au bureau exécutif de la communauté aux côtés bien sûr des vice-présidents et de son président Frédéric Le Dure. Ma délégation c'est les finances et la commande publique. Le plan climat et l'énergie du territoire m'a permis d'identifier les grands axes d'amélioration autour de la sobriété énergétique, de la mobilité et de la qualité de l'air. J'en profite pour avoir une pensée pour ces habitants de l'Odomarois, du Mont-Treinois, du Bolognais qui vivent un enfer avec ces crues qui rendent leur vie impossible. Un véritable désastre pour ces populations. Et si notre territoire ne semble pas confronté à ces urgences de crues possibles, néanmoins la communauté prend bien en compte au travers de documents d'urbanisme et au travers de la GEMA-vie, du CHEMA-vie, du SAGE, du GEMA d'aménagement et de gestion des eaux, ces problèmes de lutte contre le réchauffement climatique. Enfin, la communauté, c'est aussi des actions quotidiennes, certes moins voyantes, mais tout aussi importantes. Elle intervient dans les différents lotissements d'intérêts communautaires comme le Clos des Champs aura eu l'été, les ex-terrains vigales, la Friche-Guerbanc et la réunication toute prochaine de 172 appartements, le QEMEL, le LINE et le CACEL et je tiens à préciser que prochainement, l'aménagement d'un logement témoin permettra aux locataires de se projeter dans leur propre appartement révolué. Je devrais y m'occurrer avec son président, Jean-Louis Cotillis, dans les mois qui viennent. La communauté intervient aussi par des soutiens financiers, techniques, politiques les plus divers comme le qualité médical, le centre Leclerc, des subventions et des fonds de contours importants pour le centre culturel Chanclerc et pour la transition énergétique. Concernant les ordures ménagères, l'obligation de traiter à part les biodéchets entre en vigueur cette année. La communauté a confié au SMAF cette compétence et il s'est à lui de prendre en compte cette nouvelle loi. Nous aurons l'occasion d'en reparler et de vous informer sur ces nouvelles dispositions. Sur ce sujet, je vous rappelle que l'accès aux déchetteries, celle de Saint-Laurent notamment, nécessite un pass. C'est obligatoire et pour certains d'entre vous qui en avez fait la demande, quelques pass sont à votre disposition en mérite. La communauté gère également de nombreuses actions comme pour nos enfants, le savoir rouler à bicyclette pour tous les enfants de nos écoles, le savoir nager pour les enfants des écoles avec la prise en charge des transports et de l'entrée à l'Aquareta. C'est aussi le premier parti nous relève d'agglomération de l'Utilon et le premier bois urbain qui s'appelle l'Espace Boisier Chant vers Cévennes. Je pourrais poursuivre encore cette énumération d'actions par une offre de 50 places pour que nos enfants, pour que nos jeunes assistent au match de foot Lens-Marseille. Mais je ne voudrais pas vous lasser cependant, je vous les souligner l'importance de notre intercommunalité particulièrement attractive et qui fait bien partie intégrante de notre vie de tous les jours. Avant de terminer, je tiens encore à vous donner quelques informations utiles. Le bureau de poste. Après une âpre discussion, nous avons obtenu le maintien de notre historique bureau avec néanmoins une réduction de deux heures d'ouverture. Le service de la poste sera ouvert les mardis, mercredi, vendredi et saledi de 9h à 12h et fermé donc les lundis et jeudis. Prochainement, le collège Paul-Berlaine se transformeure en profondeur dans les prochains mois. Cette réhabilitation à la main du conseil départemental redonnant aux enseignants et aux collégiens une plus agréable vie scolaire. Notre centre-le-clair, au cœur du quartier, après bien des difficultés, retrouve le chemin d'une rénovation attendue. Voici encore quelques exemples d'un dynamisme de nos partenaires et de l'intérêt qu'ils portent à notre territoire, à notre commune de Saint-Nicolas. Par ailleurs, nous comptons plus d'une centaine d'auto-entrepreneurs, profession libérale, commerçants et même une pépidière entreprise gérée par la boutique de gestion. Les différents lotissements poursuivent leur long chemin de réalisation. Deux sont en cours, le lotissement Saint-Nicolas, Brunatole-France et le lotissement Belrige, rue de la Forge-au-Ferre. Le lotissement Le Clos des Champs vient d'être débloqué grâce au financement de la communauté urbaine du comblement d'une qualité de 2500 m3. Le lotissement dû à l'âge vient de recevoir son permis de construire et ces lotissements se réalisent au rythme des difficultés administratives, techniques et financières. Je vous le répète, dans un cadre strictement privé, la commune étant disponible pour assurer les meilleures relations entre les différents services extérieurs intéressés. Vous vous imaginez aussi que la conjoncture actuelle s'est retournée contre le logement, mettant en difficulté les promoteurs avec l'augmentation des prix des matériaux et surtout les accédants touchés par l'argent plus rare et plus cher. Pour la nécessaire transition écologique, nous poursuivons encore un grand projet. la réhabilitation de l'école de Savary, l'un des derniers bâtiments nécessitant des travaux importants de rénovation. Le dossier est prêt. Vu son importance, plus de 600 000 euros, diverses demandes de suivance ont été sollicitées auprès de l'État et de la communauté erbelle notamment. Ce gros dossier nécessite la vigilance et le suivi de Marie-Antoinette Désortie et de Jean-Pierre qui y sont les deux adjoints. Si toutes les conditions financières sont remplies, nous pourrons lancer les travaux qui viendront encore renforcer la qualité de vie scolaire de nos 78 écoliers de cette école construite au siècle dernier. Avec Marc Serrat qui s'intéresse à la gestion du domaine public, nous dessinons entre autres un plan de voisin de la commune. Nous reviendrons également prochainement sur ce projet pour vous associer à sa réalisation et au choix des essences. Voilà rapidement grosser nos projets. sans pouvoir parler du tout notre travail municipal avec pour unique visée le bonheur de nos habitants et leur fierté de vivre dans une commune dynamique tournée vers l'avenir. Puisque cette manifestation concerne la présentation des voeux et le plaisir de se rencontrer entre les deux années, ce que je souhaite de tout cœur c'est de retrouver avec vous l'esprit optimiste qui nous permettra d'avancer sur une année 24 plus sereine et efficace animée et joyeuse avec un programme de fête concocté par 17 valents et l'association de notre cité en grève. Je souhaite retrouver avec vous une année 24 plus pacifique plus pacifique tolérant empreinte de bonheur de paix de démocratie. Enfin, j'en termine avec une mention qui honore Saint-Nicolas les Arras par son dynamisme et sa jeunesse. Je tiens tout particulièrement à remercier Sophie Lopez et les référents du Conseil municipal jeune qui se mobilisent sans compter pour préparer un avenir sérieux et engageant aux jeunes du CNJ. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ce soir et je voudrais que pour un seul que mes collègues du Conseil municipal et du CNJ viennent autour de moi si vous voulez bien. Voilà. Je ne suis pas seul un peu. On travaille en équipe. Vous l'avez devant vous. Oui, vous pouvez vous pouvez les apprécier. Et avec donc les élus du Conseil municipal les élus du Conseil municipal jeune on vous souhaite encore une très belle et heureuse année 2024. Voilà ce que on voulait vous dire tout simplement ce soir en vous remerciant de votre présence. Merci à vous. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci.